Bonjour et bienvenue sur comme d'habitude gaming en compagnie de Knorrfunk pour un nouvel épisode de Terranil. Nous allons nous faire le glacis volcanique comme vous avez pu voir. Je l'ai déjà fait parce qu'il n'est pas évident. Il ne faut pas dépenser ses ressources n'importe comment. On s'imaginait que ça m'a posé quelques petits soucis. J'ai réussi à le faire donc comme d'habitude un chocolat chaud, des choses que vous voulez, café chaud. On va se poser et on va se poser en plus on en a pour un petit moment. C'est une carte qui est un petit peu longue. Voilà c'est parti. Donc polaire, les geysers et les coulées de lave de cette région sont idéales pour fournir de l'énergie géothermique. Vous devrez en effet faire fondre le permafrost pollué pour nettoyer le sol en dessous et vous aurez besoin de construire des amplificateurs solaires afin d'augmenter la température ambiante et de faire fondre la glace. Commencez par utiliser des détonateurs sismiques pour créer des fissures et faire remonter la lave à la surface. Utilisez des centrales géothermiques et des amplificateurs solaires pour faire fondre la neige afin de nettoyer le sol en dessous. N'oubliez pas de nettoyer l'océan polaire car lui aussi peut abriter la vie. Alors j'avoue que moi les centrales solaires je ne m'en suis pas vraiment servi. Je ne sais pas. Ça ne m'a pas un. Voilà transcendé. Je pense que le terme recherché c'est le mot transcendé. Est-ce que je ne me fais pas deux bombasses ? Une comme ça. Boum. C'est de la dynamite. Et une comme ça. Il y a une longue liste qui n'est pas forcément évidente. Il va donc falloir d'abord réchauffer avant de refroidir. Pouet, pouet, pouet. Ok, ça remonte, ça remonte. Va falloir le faire péter en deux fois. Ok, c'est parti. Ok, c'est parti. 34 degrés. J'ai pas besoin d'aller chercher trop profond dans l'océan. Ça ne sert à rien. Et euh... Moins 3... Moins 3, moins 3, moins 3, moins 3, c'est pas mal. Je vais pas forcément faire sauter celui-là. Euh... J'ai envie de dire allons-y. J'aurais bien aimé la mettre un peu plus... Quoique... En vrai. En vrai. On va quand même s'en caler un, effectivement. Ah, ah, ah. Je vais pas pouvoir ici. Euh... Est-ce que je me suis déjà mis chez Kemat ? Attends, le... Le placement est très, 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 très important. Je vais même me décaler un peu. Je vais me décaler un peu parce que j'aimerais bien creuser... Voilà, là-dedans. Un bon gros sillon là-dedans. Pour emmener masse magma. Ah. Oh. Oh, il y a une idée, hein. Oh oui, il y a carrément une idée. Oh, il y a carrément une bonne grosse idée, même. Alors, c'est le moment où on va pas tarder à se retrouver un petit peu à court de ressources. Est-ce que... On va aller chercher ça comme ça. Ça me parait bien. Ça, on peut aller se placer une centrale ici. Voilà. Fonte des neiges. Officielle. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça fait chuter drastiquement la toxicité. Et alors, je vais pas forcément aller chercher des sites très rentables. Je vais aller chercher... Même si je devrais peut-être aller plutôt chercher la rentabilité que... Ah, je... Hop. Annule. On va attendre que ça fonde encore un peu. Euh... Ça prend son temps. Ok. Alors, il va nous falloir un autre canon quelque part pour... Est-ce qu'il va pas me falloir deux canons dans cette histoire ? Tout à fait possible que oui. Tout à fait possible que oui. Ça m'a l'air même d'être parti pour que oui. Ok. Ça a fondu ça. Faut que ça fonde. Faut que ça fonde. Euh... Trente-neuf. Trente-trois. Trente-neuf. On va aller chercher le... Plus de dépollution possible. Voilà. Je peux pas l'atteindre. Lui, c'est bien dommage. Par contre, toi... Oh, toi, quel régal ! Ça, c'est joli. Ça, c'est joli. Ça fait plaisir. C'est bon. On a plus... Euh... On a plus du tout de neige. 24, 32... Non, bon, on va aller chercher 32. Voilà. Euh... Il va falloir faire monter aussi l'humidité. Mais ça, on va le faire principalement en arrosant. Euh... Ouais, moins 41. Ouais, des moins, des moins, des moins. Des moins qui ne sont pas des plus. Euh... Mais j'ai un peu d'océan. Ça me va. Ah, le joueur pas opti, hein. Le joueur officiellement pas opti du tout. Ok, il va falloir faire attention. Comment c'est, il va falloir faire très attention. Euh... Je me mets vite tout seul en échec et mat, hein. Comme un idiot, euh... Je fais ça très très bien. Voilà. Voilà. Hop. On va pouvoir rendre verdoyant cet espace. Voilà. On se revient à peu de points. Euh... Je pourrais même peut-être faire ce coin là. Mais pour faire ce coin là... Ce coin là là, ce coin là là. On va aller faire ce coin là. Est-ce qu'il faudrait pas que je pose une petite centrale ici ? Euh... Euh... Into un canon. Par là. Ah oui, sauf que je suis dans... Hé, je suis dans l'autre canon. Pas trop le choix. Après, est-ce que c'était pas un move qui pouvait attendre ? Je pense que si. Euh... Je pense que je suis le champion pour se mettre, euh... Solo en échec et mat. Genre, je fais ça très bien. Je fais ça comme un professionnel même d'ailleurs. Euh... Euh... Oui, oui, tant pis. Euh, moins 25 quand même. Voilà. Plus 12, on discute. Et ici, je peux pas en poser une... Ah par contre, si je peux en poser une là. Ok. Ça m'intéresse. On est pas large avec mes conneries. On va chercher les bordures de mer parce que c'est vraiment ce qui va me coûter le moins cher au début. Plus 8. Ouais, pas plus 8. Plus 9, on prend. Ah, j'aimerais tellement que ça aille en bordure pour pouvoir prendre ces îles là. Ça m'intéresserait beaucoup. Ça m'intéresserait beaucoup, beaucoup. Mais je sais pas si ça va être possible. Euh... Et ouais. Et ouais, ça va pas être possible en histoire. Ah, je... Je viens de me saboter tout seul là. C'est vraiment ce que je viens de faire. Allez. Non, je peux même pas. Oublie. On peut pas le faire. On peut pas le faire. Euh... 106... 106 c'est pas mal. Ça fait euh... C'est dégueulasse, je suis d'accord. Euh... C'est dégueulasse, légulasse. Mais euh... Il faut que j'en passe par là. Est-ce que j'ai... Pas besoin de l'élargir en vrai. Non, tiens moi ça ici. Ça s'y ira très bien déjà. De toute façon, il va falloir que j'en replace un. Pour compléter euh... Les trous. Je complète même pas bien mes trous. Mais c'est pas grave. Euh... Oui, on va chercher un maximum de centrales hein. Oh là. Non, on va pas chercher un maximum de centrales. Excusez-moi. Faut d'abord que je mette de la... De... De l'humidité. Euh... 94% Plus 94 on prend. Voilà. Un petit peu d'humidité. Euh... On peut faire la même par ici. Quelque chose de sympa. Ouais. Bah ça sera 54 ou rien visiblement. Sauf si on va peut-être par ici. 93. 93. D'accord. 15% d'humidité. On est pas mal. Plus que 28% de rad. On a... On a bien bossé. On a bien bossé. On est pas mal. Euh... Là, ce qui va nous intéresser, c'est d'en placer un... Oui, comme ça. Ça suffit largement. Pas besoin que les rebords magmatiques soient bien... Bien nettoyés puisque euh... Puisque de toute façon, ils vont m'empêcher de... De poser de la verdure de manière durable dessus. Euh... Oui. On va poser ça comme un gros sac, c'est ça ? On a un petit peu l'habitude. Peut-être un peu comme un gros sac. Ça va être sale. Ça va pas être beau. 80. 80. Euh... 80. Il y a des discussions. 83. Il y a des discussions. Hop. On pose ça. Euh... 89. Il y a pas moyen de le... Euh... 92 ici. 92 une fois. Bon, c'est pas mal. C'est... 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 C'est pas vilain. Euh... Roh, c'est vraiment dommage. J'aurais pas le bordure là. J'aurais pas la bordure ici. Ah, peut-être euh... Ouais. Je vais le poser là. Parce que lui là, il va nous faire quelques petits points. Je le prends. Avec grand plaisir. Ah, dommage lui, je peux pas aller le chercher. Euh... Ça c'est pour faire fondre la neige. C'est pas nécessaire. C'est... Alors, ils sont vraiment pas nécessaires. C'est terrible, mais il... Pour moi, ils ne servent à rien. C'est... Euh... Ok. Euh... Tac, tac. Ouais, la bordure est pas nécessaire non plus. Ah, j'aurais pu me faire sauter ce dernier magma là, qui restait. Pour obtenir... Une coulée de magma et une augmentation de la température. Normalement, ça devrait pousser ici. Eh ben non. Vous vous êtes fait douiller. Ah si. Eh si, si. Alors le problème, c'est que ça crame tout. Mais ça continue à faire monter la température. Ce qui n'est pas une mauvaise chose. Voilà, on place ça ici. On est pas mal. Continuons à irriguer... Comme un gros sac. Hop, hop, hop. Ok, ça commence à ressembler à quelque chose. On va atteindre donc les 5 degrés de réchauffement. Euh... Un jeu qui nous demande de faire du réchauffement climatique. J'aurais tout vu. Pour le bien de la plète. C'est ça le plus drôle. C'est surtout ça le plus drôle. Euh... Tac, ok. Ok, ok. Euh... Oui, rendons cet espace verdoyant. J'ai encore le... Voilà. Pas facile à placer. Oh, elle est pas pratique cette map. Euh... J'ai connu plus sympa. Vas-y. Ouais, c'est pas grave. On fait rouler comme ça. Euh... Lui... Lui... On a le retour des poissons. 5 degrés atteints. Euh... Retour des petits poissons. Euh... 75. Ça bougera pas. J'aurais pas mieux. Allez. Voilà. On passe à la phase suivante. Alors, ensuite, augmenter la biodiversité en faisant pousser de la toundra sur les hauteurs. Allumer des feux pour générer des cendres sur lesquelles vous pouvez faire pousser des forêts. Geler les coulées de lave pour créer des roches ou cultiver du lichen. Euh... Et utiliser votre monorail pour planter des forêts de vareg dans l'océan. Alors, si vous voulez pas vous retrouver en PLS comme moi, je vous conseille de vous intéresser assez vite au fait de planter des monorails pour pouvoir déplacer vos structures. Ça, parce que moi c'est pas ce que je fais. Je... Je fais de la merde. Comme d'habitude. Euh... Je vous dirais bien gaming, mais euh... On devait être déjà au courant, je crois. Euh... Mon but n'étant pas infini, il va falloir... Il va falloir réfléchir. Alors, il va falloir réfléchir mais... Il y a peut-être des dingueries à faire. Moins 3. Elle est pas ouf ma dinguerie. Euh... Elle est tellement pas ouf... On va ignorer cette dingue. Euh... On va la poser là. Et de toute façon il me faut une autre centrale ici. Parce que sinon on va rien pouvoir faire. Voilà. Et il en faudra une autre probablement genre par là. Voilà. On a... On a la couverture en centrale qu'on mérite, j'ai envie de dire. Hop. Hop. On a plutôt bien tapissé. On peut s'en ajouter un petit par ici pour faire du zèle. Voilà. J'ai fait du zèle. Euh... Il nous reste pas énormément de budge. Attendez, je me ferais bien un petit zèle supplémentaire quand même. Petit zèle ici. Voilà. Par contre, on a des belles surfaces en hauteur. Et ça... Et ça, ça va être pratique. Ça, ça va être bien pratique. Après, de toute façon, je suis dans le rocher. Donc, ouais. On va se mettre comme ça. Euh... Tout, 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 tout. Donc, on est à... A peu près, on est à 6 degrés. 44, 48, 59. 59. 59. Et je vais pas me gêner pour en claquer un de plus. Et prendre, euh... Plus 19. On va pas le gêner. On va pas aller chercher plus, non ? Bon, on aura pareil. Allez. Voilà. On a bien végétalisé de base. On est quand même bien. Euh... Donc là, le problème qu'on va avoir, c'est que si on veut poser une forêt, ça va être minable tout de suite. Et en plus de ça, ça va pousser sur du magma. Euh... Ce qui va... Bah tout détruire, en fait. Regardons nos objectifs climatiques. Euh... Il nous faut de l'humidité. Visiblement, ça a l'air d'être officiel. Euh... Du lierre, il nous faudrait... Il nous faudrait beaucoup d'humidité. On peut s'arranger. Moi, je pense que... Je pense qu'on peut s'ouvrir à la discussion. 7%. Euh... 7% n'est pas mal, hein. 12, hein. Voilà. Alors là, on va débloquer deux objets d'un coup. Deux objectifs climatiques. Euh... Les formations d'icebergs, ça va pas être pour tout de suite. Le lierre. Alors, il nous faudrait... Une température supérieure à 70 degrés. Euh... Et 70% d'humidité. Et les mousses sur les surfaces... 50% d'humidité. Donc, on est parti pour continuer à humidifier. On a un petit peu de budge. On va... On va s'offrir ce luxe là. Je vais le mettre qu'à 12%. Parce que je veux aller chercher celui-là. Qui va nous donner du 8. Ah... Et on n'a pas mieux que 8, là, vite fait. Genre un bon gros 13. Un bon gros 13. On est donc à 70. Mais on n'a pas coché. On n'a pas validé. Il nous faut un tout petit peu plus. 78%. Euh... Attendez, je crois qu'on était même bon avant. J'ai pas dû voir passer l'objectif. Mais on devait être bon. Si je te demande, tac, tac, tac. Non. Non, il faut bien que je le pose. Sinon, j'ai pas de... Sinon, j'ai pas de lien. Ah, non. Excusez-moi. On est considéré comme étant bon. Ce qu'il nous faut maintenant, c'est des degrés. Euh... Alors, les degrés, pas tout de suite. Parce que... Ce que j'aimerais... C'est... Euh... La pousse est impossible. Parce que l'humidité est trop élevée. Ah, j'ai poussé trop tôt en humidité. Quel couillon. Je me suis saboté pour ça. Sad. Sad, sad, sad. Euh... On est parti pour recommencer la phase. Euh... Il faut... Il faut d'abord que je fasse mes Tundra. Avant. Parce qu'en fait, faut vraiment suivre l'ordre. Euh... Faut vraiment suivre l'ordre. Et là, c'est vrai que je me suis dit... Ah, ça serait cool. Vas-y, je pousse. Je mets tout de suite. Non. Faux. D'abord les Tundra. Ok. On est au courant. Euh... On est à 5 degrés. Ok. On est à 5 degrés. Et donc, il faut qu'on revienne... Ok. Verdir le top. Donc, on va reverdir le top tout de suite. Euh... Ouais. Ouais, ouais. C'est pas mal. Vas-y, je fais ça. Tac, tac. Je sais plus ce qu'on avait fait. Euh... Ah si, on avait posé une petite centrale ici. Ouais, mais ça... Alors, est-ce que ça va nous faire passer au-dessus des 5 degrés ? Ce qui m'arrange pas, je crois. Euh... On peut supporter un degré de plus, là ? Ben, si on peut... Si on peut, on va se faire ça, hein. Euh... Parce qu'il me faudrait une centrale, au moins une centrale de plus, là. Pour pouvoir profiter euh... Du verdoyage qui se rapporte au plumage. De mémoire, j'en ai placé une comme ça. Voilà. Euh... Euh... Je vais replacer une, quand même, par là. Bon, un maximum de verdure. Il en reste 300 et quelques points. Donc, je les surveille parce que moi, j'adore me mettre en négatif très vite. Un peu de passion, voyez-vous. Et euh... Je peux toujours en poser. Parfait. Je peux toujours continuer à en exploiter. Tac, tac, tac. Tac euh... Ouais, c'est pas... C'est pas... C'est pas fou pratique, hein. Euh... Ok. 137. Ok. Euh... Ok. Ah oui, mais il y a un petit bug toujours du jeu. Les canons disparus, mais il y a toujours les emplacements des canons. Alors là, il y aura jamais rien parce qu'en fait, il y a un canon ici. Euh... Voilà. C'est là. On peut rien construire. Il y a un canon. Euh... Très bien. Euh... Tac, tac, tac. Euh... Mais on va passer euh... Je crois qu'on pourra plus l'exploiter. Pour lui, c'est encore bon. Une centrale, c'est encore acceptable pour lui. On va voir tout de suite, hein. Oui. C'est encore bon pour lui. Ok. Bon bah parfait. Ce qui va nous permettre de finir de couvrir cette zone. Euh... Oui, la Zogman Magnetic sur le côté. J'ai pas trop besoin d'aller la chercher. Ah, j'en place un. Avec un, je couvre tout ce qui reste. 38, 44, euh... 43. Je vais en placer plusieurs, hein. Parce que... On va en avoir besoin d'en placer... Enfin moi, je trouve qu'on en a besoin d'en placer euh... Pas mal. Euh... 27, 33, 32... Euh... 32, hein. Je pense pas que ça sert à rien d'aller plus loin. 32, voire même 33. Parce qu'après les autres, c'est beaucoup de bordures de magma. Donc... Enfin, voilà. C'est pas... C'est pas intéressant à aller chercher. Ok. Donc à ce stade-là... Ce qui va nous intéresser, c'est donc de faire de la... Toundra. Voilà. D'autres petites toundras des familles. On n'hésite pas, on couvre. Il faut couvrir... Il faut couvrir la zone. Il faut y aller. Puisqu'il va falloir en brûler une partie pour en faire de la forêt. Voilà. Euh... Je trouve que c'est déjà très très joli. Là... A partir de là, donc... Petite centrale. Petit... Petit truc là, comme ça là. Ah que je peux pas le mettre ici. Evidemment. Euh... Oui, je vais placer là. Allez. Vends-nous du rêve. On va essayer de se faire une petite forêt un peu contrôlée. On essaie de pas partir trop loin. Ok. Très bien. Voyons voir ce qu'on peut placer. Plus 73. C'est carré ? C'est sérieux ? C'est bien ça. Ça nous plaît bien. C'est validé. On a euh... La moitié de nos forêts. Ce qui n'est pas... Ce qui n'est pas vilain. Euh... Tu peux auto-brûler cet endroit là. Vas-y. Brûle. Brûle-toi, détruis-toi. Voilà. Parfait. Euh... Moins neuf. Parce que ça veut pas couvrir les cendres. Mais euh... C'est pas... C'est pas très grave. Est-ce que ça me donne euh... Ça me donne pas exactement ce qu'il me faudrait. Il m'en faudrait euh... Il m'en aurait fallu un peu plus. C'est en fait avant de poser ça comme un couillon. Il aurait fallu que je... Bref. Il aurait fallu que je me prenne autrement. Oui. Il y a toujours un truc ici. Ça n'a pas changé. Voilà. Ça, ça va nous faire un brûli. Euh... Bon. Juste ça. J'ai peur que ça me brûle toute la vallée là après en bas. Alors. Est-ce qu'on peut se poser un bout de bois sympa ? Moins 27, moins 24, moins 21. Moins 21. J'ai l'impression que quoi que je pose je remplis mon objectif. Moins 27 c'est rempli. Allez. Moins 27 c'est rempli. Voilà. Voilà. On a rempli un certain nombre d'objectifs. Maintenant il nous reste les lichens et les varecs. Euh... Et là potentiellement il faudrait quand même justement commencer à aller chercher notre humidité. Euh... Humidité ou température ? Est-ce qu'on a un objectif aussi en température ? Si on est supérieur à 15 degrés. C'est le retour des oiseaux. C'est le retour des oiseaux. Donc. Allons faire un peu de manipulation du temps. Euh... Bah tiens. Ça parait très bien ça pour mettre un petit coup de briquet là. Ça me parait très bien. On va monter de 7 degrés. Et euh... Un petit coup d'allume-feu vite fait. Euh... Ouais par là. C'est un truc que je trouve dommage avec le briquet c'est qu'il ne détruit pas le... Alors est-ce que cette zone est saine ou elle est foutue ? Ouais ça a l'air d'être bien... L'air d'avoir bien tout bousillé. Euh... Mais... C'est pas dit. Ouais. Ouais bon ça va. Ça va. Ça va. 65, 68. Ah j'ai vu un 68 ça me va. 68. Ok. Alors on est censé augmenter notre humidité avec ça mais je suis pas convaincu. Je... Vous me direz si vous ça vous convainc ou pas mais euh... Moi je suis pas... Après tout ça marche de fou leur histoire. Voilà. Bon. Petit humidificateur. On a la température. On va humidifier le tout. Euh... Plus 7 degrés. Plus 12. Plus 12, plus 12. Allons chercher plus 12 ici une fois. Tatatata... 13. On cherche 13 degrés. Voilà. On est à plus de 40% d'humidité. On peut aller chercher un petit 8 par là. C'est parce qu'on va rechercher 13 ici. Si on va chercher 13 on boucle le reste. Allez 13. Euh... Et bah il nous reste plus beaucoup de pain mais allons-y. Allez. On a du lierre. Et normalement on a le retour des oiseaux si je dis pas de bêtises. Tatatatata... Alors pour l'aurore boréale il va falloir perdre... Là il va falloir déclen... En fait pour l'aurore boréale il faudra déclencher les neiges. On a pas le choix. Parce qu'on peut pas aller purifier là les restes des océans que j'ai ici et là. Oh quoi que... Oh quoi que... Je dis non... Je dis non... Bah non je peux pas parce que j'ai une centrale qui est trop proche. Euh... C'est à dire que même le jeu m'a empêché de construire des centrales les unes derrière les autres. Est-ce qu'on est beaucoup content ? Ma frustration incroyable. Je ne peux pas spammer des bâtiments alors qu'on a l'impression qu'il y a que ça. Mais bon c'est pas grave. On peut pas voilà. Du coup il faut que je me calme. Euh... La mousse pour ça il faut qu'on retombe en dessous des 10 degrés. Euh... La mousse... Bref pour la mousse il faut redescendre en dessous. Et pour les icebergs donc à partir de maintenant il faut s'attacher à redescendre en température. Et pour cela il va falloir aussi commencer autre chose. Puisque euh... Une des choses qui va nous faire redescendre en température c'est le fait de bah... Enlever toute cette... Enlever toute cette glace quoi. Euh... Là vous voyez il y a de la glace une fois. Faut l'enlever. Donc je vais commencer à planter des poteaux. Ah. On peut pas aller jusque là. On peut pas aller jusque là. Parce qu'il va falloir que je me déplace à grand coup de potale. Et en fait ce qui va... Ce qui va me dire où est-ce que je vais geler. Enfin geler euh... Ah. Toujours des vrais problèmes ça. Euh... Plantons une série de poteaux là. Ici. Euh... Voilà. Je vais planter ma série de poteaux. Ok. On est trop loin. Ah ouais. C'est chaud. Et si je me mets là je peux même pas l'atteindre. Je peux... Ah je peux rien du tout. Ah c'est moche. Bon vous voyez euh... Il va falloir circuler à grand coup de monorail. Et euh... Bah y'a pas le... Hein ? On peut pas aller genre jusque là. Parce que l'objet existe c'est d'aller jusque là. Et essayer de couper à travers toutes les terres. Donc. Euh... Ça ça va pas être nécessaire. Euh... Ça. Tout de suite maintenant. Ça va être nécessaire. Et là ce qu'on veut c'est déjà pouvoir accéder à cette zone là. Donc on va transformer tout ça en roche. C'est parti. Voilà. Tout ça. C'est devenu de la roche. On a utilisé donc un dissipateur thermique. Euh... Boum. Ça fait plaisir. Ouais ouais. Ça fait très plaisir. Ça c'est bon ça. Ça c'est pas mal. On a pas encore accordé ces deux là. Très bien. Et bien raccordons les. Un petit dissipateur thermique. Feu devrait faire le travail. Euh... On me signale qu'on a plus beaucoup de ressources. Nous n'avons plus beaucoup de budget. Mais. Nous avons des poteaux. Et euh... Finalement ça compte. Et j'ai vu qu'on pouvait rattacher ici. Ah ouais. On peut rattacher les trois. Je vais en rattacher deux. J'ai pas envie de rattacher les trois, quatre, dix vent ensemble. Euh... Tac, 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 tac. On a un réseau. On a un réseau intéressant. Et là on est en train de me dire. Ouais. Alors c'est bien. Mais. On a plus de budget. D'accord. Bien euh... Faisons des choses genre. Plus 16. Moi je prends. Voilà. Euh... Plus 28. Moi je prends. Alors on a pas reconstitué encore énormément de ressources. Mais euh... Mais regardez. On va, on va se bricoler un truc ou deux. On va se dire. Tiens regarde. Si je te prends toi. Et que je te balance dans les fonds marins. Parce que je vais te balancer dans les fonds marins. 51. Tata, 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 tata. J'ai vu un 53 je crois. Un truc qui était sympa. J'ai pas vu un 53. Ça vient du côté du 51. 57. 57. Euh... Moi 57. Un peu loin je prends. Qui fait son petit tour de l'île. Très joli je prends. Voilà. C'est livré. Et voilà. On a fait du beau peuple marin. Alors ça va vite hein. Le peuple marin. Ça... Ça prend bien. Euh... Ça... La vie sous-marine. Ça prend... Ça prend tout seul. 15. C'est ridicule. Euh... Enfin c'est ridicule. Je pense qu'on peut avoir bien mieux de ce côté là. Euh... Et on va pas avoir beaucoup mieux hein. 40. Euh... Pof 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 pof. 30. 26. Euh... Ah ouais parce que les eaux sont immensément polluées. On peut... On peut rigoler avec ça ou c'est... Ou le jeu il a pas d'humour à la limite. Je sais... Je laisse des choses. Le jeu il a pas l'air convaincu en terme d'humour. Je vais quand même le mettre parce que moi j'ai deux mois. Même si le jeu il en a pas. Euh... Ça je peux plus. Il fait beaucoup trop chaud évidemment. Euh... Je pourrais me replanter une micro-fora ici là. A moins 70. Moins 96. Moins 83. Oui bon calmons nous quoi. Moins. Le jeu il a dit moins. Il dit calmez vous. Tac tac tac. On peut faire un moins 7. On peut même faire un plus 1. Non mais attends j'aurais tout vu. Plus 1 euh... Plus 1 ça se joue hein. J'ai gagné un point. J'ai une marge de manoeuvre infinie là. A mes yeux ça ressemble à une marge de manoeuvre infinie. Ok. On est descendu d'ailleurs à 10% de toxicité. Donc ça c'est quand même plutôt cool. Euh... Ça c'est plutôt cool. Ah et ça... Ça... Ok. Ça... Ça a son importance hein. Parce que là en fait quand vous regardez les lichens que je fais pousser. Ils sont affectés. Vous avez beaucoup de choses d'ailleurs qui vont être affectées. Genre si vous avez trop de rades au début et que vous voulez commencer déjà à mettre des arbres. Ça prendra pas pareil hein. Vous aurez pas... J'ai l'impression que le cercle est plus réduit. Il se réduit en fait. Euh... Pour être exact. Euh... J'ai enlevé toutes mes bonbonnes parce que je vous cause, je vous cause. Je regarde qu'il y a des... Il y a du lierre qui pousse sur mes machines mais... Euh... D'ailleurs est-ce que je pourrais pas genre juste le déplacer. Genre... Ah oui mais non... Euh... Déplacer ne m'arrange pas. Parce que si je le déplace... Euh... Je ne peux pas me placer où je veux. Euh... Tac. Ok. J'ai un câble. J'ai un câble. J'ai un câble. Il peut se passer des choses... Ouais. Région câblée. Euh... Je suis pas sûr qu'il y aura besoin. Pour l'instant on va pas le mettre. Euh... Très bien. Donc là pareil, il va falloir... Il va falloir transformer... J'en ai pas à proximité ? J'ai pas à proximité... Ah oui je les ai tous transformés en arbres. Ouh... Euh... Ouais ouais. Moins 50 si tu veux. Ça me fait grand plaisir. Et ça fait augmenter le taux d'humidité quand même. D'accord. Bon bah... Ce que tu veux. Moi ce qui m'intéresse c'est que tu fasses ça. Et là plus 48. J'ai perdu un peu. Euh... J'ai perdu un peu de forêt aussi. Quand ça... Pourquoi j'ai perdu de la forêt ? Autant j'ai pas retiré de... De forest. De... De the forest. Ah ça fait plus du plus 8. Ah... Du coup je me suis privé d'un gros gros bonus. 37. 39. 39. 39. Euh... Bah on va aller chercher 39. Ça devrait compléter normalement. Je devrais pas avoir mon besoin de m'embêter plus. Voilà. On est large. On est large. C'est pas le plus... C'est pas le plus exigeant. Euh... Ah ouais. D'accord. Ok. Oui. En plaçant mon... En fait en plaçant euh... Le petit euh... Le petit arroseur là. Euh... L'irrigateur. J'ai supprimé le bout de forêt qui a fait que j'ai dévalidé mon objectif. Ok. Donc là il nous reste plus que du lichen à produire. Donc euh... Encore 30% de lichen à sortir. Pas de problème. Là on peut reprendre euh... Puisqu'on a un réseau du rail incroyable. On reprend notre euh... Notre dissipateur thermique. Et on va aller faire des cailloux partout hein. Let's go. On va aller le balader à gauche à droite. Et on va faire euh... Un monde tout en cailloux. Et pchit. On est redescendu en dessous des 15 degrés au passage. Voilà. Euh... Plus 8. Certes. Certes ça s'entend. Ça s'entend plus 8. Mais euh... Je vais pas le faire tout de suite. Je vais d'abord récupérer de nouveau cette machine. Et je vais aller la poser. Alors il faut pas que je la pose sur de... Sur du bois. Euh... Parce que là sinon je vais me mettre euh... Je vais me mettre mal en terme de forêt. Euh... Je suis pas large en forêt. Je suis pas large du tout. Voilà. C'est pas mal c'est pas mal. On le ramasse de nouveau. Et on va le placer euh... Ah y'a rien ici. On peut poser euh... J'avais pas une centrale par là. Ah je l'ai pas reposé la centrale c'est vrai. Hop. On va le reposer là. Oups. On va le laisser faire son cinéma. Ok. Euh... On va ramasser celui-là. On va le poser ici. Ah je... Je refroidis tout 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 tout. De manière à ce que lui quand on va le récupérer là. Euh... Notre irrigateur. Qu'est-ce que je cherche ? Ah oui. Le photobioreacteur. Faites des super photos. Voilà. Et on a tout bouclé. Donc maintenant utilisez votre système de monorail pour recycler vos structures à mesure que vous effacez les traces de votre passage. Réintroduisez de la faune polaire sur la terre et dans la mer pour stabiliser l'écosystème. Bon. Finalement euh... Le problème c'est qu'on a euh... Vous l'aurez noté. Quelques degrés de trop. Alors. Ça on peut toujours se le poser quelque part parce que c'est rigaud de rouge. On peut se le mettre là. Un endroit non fertile. Très bien. Euh... Lui aussi on pourra se le poser mais pour l'instant c'est pas le problème. C'est que le jeu il est en train de me dire mais plie les gaules alors qu'il n'y a pas une espèce vivante dessus. Et ce sont, je ne vais pas vous faire l'affront, que des espèces qui vont demander du froid. Donc. Il me faudrait du froid. Alors brûler c'est pas nécessaire. Humidité c'est pas nécessaire. Voilà. Euh... Alors lui j'ai jamais compris à quoi il servait. Alors si jamais quelqu'un peut expliquer à quoi sert le dishumidificateur. C'est quoi l'idée euh... De faire baisser mon taux de euh... Faire baisser l'humidité atmosphérique. Bah je vois pas le... Je vois pas l'utilité en fait d'abaisser le... Mais il y en a peut-être une hein. Mais je la vois pas. Moins 5 degrés. On y va. Ok. Euh... Moins 5 degrés. Voilà. Alors je savais que j'aurais pu commencer à faire ramasser mes... Mes âneries à gauche à droite. Euh... Par exemple ça devrait peut-être libérer l'espace des canons. Euh... Donc là qu'est-ce qu'il m'a le... Qu'est-ce qu'il m'a dit ? On est à moins 1. Alors on est à moins 1 donc on a validé euh... Les formations d'iceberg qui sont apparues. Qu'on va euh... Qu'on va les pousser aussi un peu parce qu'on peut... Voilà. On peut venir poser carrément des machines sur les rebords. Euh... Boum. Boum. Ah on va se... On va se régaler hein. Voilà. Euh... Voilà. On pourra voir les aurores boréales. Alors il va se mettre à neiger à un moment donné. Mais... Ce qu'on peut faire puisque... Non... On a un peu de marge. Un peu. Un peu euh... Je vais un peu quand même aller comme un gros sac. C'est... Euh... Consolider tout ça. Vas-y. Je vais même annuler ce que je viens de faire. Parce que je vais d'abord faire une autre chose. Je vais d'abord dire... Euh... Toi... Viens... Ah. T'as pas la place ici. Ici mon grand. Parce que c'est la seule zone qui est pas raccordée à gauche et à droite. Euh... Ah. Tu te connectes pas à un pylône ? Ah. Je suis trop loin de tous les pylônes. Non c'est une blague. Genre je suis vraiment mis dans le trou à... Dans le trou à pylônes. On va se placer là. Parce que je crois que je peux quand même me tenir, me raccorder par ici. Ouais c'est bon je l'ai. Ok c'est bon je l'ai. Euh... Donc en fait là l'idée c'est... Euh... Euh... Enlever cette centrale. Et pour enlever cette centrale... On va enlever deux centrales ? Allez on va enlever deux centrales. Allez voir. Bon on va se faire ça bien. Et on va enlever celle-ci aussi. Il nous reste officiellement plus aucun point. Et un truc que j'ai pas montré c'est qu'il... Il monte et descend d'ici là. Voilà. Euh... Je veux en prendre un comme ça. Je veux en déplace un. Ah ça y est il commence à neiger. Ça y est c'est un moment de poésie. C'est en train de... C'est en train de se refroidir tout seul. Et donc de réduire... Il a regardé. Hop ça vous envoie un petit wagon depuis l'ascenseur. Il monte. Et ça on voit. Et bien c'est formidable. Et bien c'est formidable. Euh... J'ai peur qu'il soit les difficiles à les chercher après. Donc je vais d'abord rajouter un peu d'eau. On va aller le chercher. Ah ça y est on a le droit aux aurores boréales puisqu'on a moins de 3% de toxicité. Alors il faut absolument profiter pendant qu'il neige d'aller récupérer un maximum de centrales. Parce que en exposant le magma on fait remonter la toxicité. Et seule la neige lave la toxicité. Vous voyez on est à 2. Ça bouge plus. Alors qu'il neige encore. On a bien tout validé. On a bien tout validé en objectif secondaire. Hop. J'avoue que je suis un peu en train de plier les gaules un peu vite. Je vais garder une centrale. On va garder une centrale. On va garder une centrale sous le coude. Je suis en train de plier un peu vite. Et on n'est pas si enneigé que ça. On n'est pas si enneigé que cela. On va vraiment se créer le plus possible d'espace enneigé. Ah. Oh vas-y hein. J'ai le budget hein. Ah putain je me l'ai posé n'importe où. Ah non j'ai encore deux centrales c'est pour ça. Ok ok. Je noie mes centrales sous la neige là. Donc j'allais chercher du coup plus loin. J'allais le tirer par là. Moins 5 degrés. Allez. Voilà. On a cristallisé un peu les lieux. Excusez-moi. On joue, on joue, on avance. Mais pendant ce temps là on ne boit pas de café. Petit café froid là. Je ne vous dis pas que ça. Allons-y. Il est temps de s'occuper de notre bestiaire. Ah oui mais j'ai ramassé mon labo. Et du coup j'ai tout ramassé garçon. Oui. Je prends du plus bel effet ici. Comme t'es joli. Comme t'es joli. Alors un wapiti voilà. Comme on le sait déjà. Ici il suffit. Il suffit. Il suffit de suffit d'avoir du lican. Ok. Plus de lican. Voilà. Voilà il est heureux. Ils sont heureux. Ils sont mignons. Des knarfang. Ah on va mettre des connars fang. C'est parti. Voilà. Boum. Des connars fang. Ils sont contents. Ils sont tout seuls dans leur montagne. Ils sont heureux comme des cons. De la neige. Voilà. Des narvalos. Bien sûr. Sur des narvalos évidemment. J'ai cela. J'ai ceci. Un peu plus par ici alors. Vous êtes dur en affaire les gars. Alors vous avez l'océan. Mais vous n'avez pas assez de glace. Les gars. Vous êtes dur en affaire. Essayons celle-ci. Vous êtes dur en affaire. Des pingou. Allez hop. Terminé. J'ai placé des quins d'air. Ah non. Ils ont refusé. Passer d'océan. Est-ce que ça te plairait ? Ah voilà. Des coin-coin de la neige qui sont contents. Et alors. Le casse-pied sur 20. Quoi que casse-pied. Oui tu vas me casser les pieds. Déjà est-ce qu'il y a assez de neige ? Il n'y a déjà pas assez de neige. Il est déjà en train de me les briser. Il va falloir bombarder du wapiti. Il va falloir bombarder du wapiti. Genre. Genre. Oh genre par là. À admettons. Je me bombarde un wapiti ici. Ça marche. Quoi ? Il n'y a carrément pas de lican. Ah c'est. Oui. Il ne faut pas de la mousse. Il faut du lichen. Ah oui. Voilà pourquoi il était intéressant d'avoir conservé un petit peu d'infrastructure. Puisqu'il va falloir liquidiser un petit peu les environs. Voilà voilà. Qui m'aime à devoir reposer des choses. On repose des choses. Ah merde. Mais bon là. Là on a un budget dingue. Là on a tout récupéré. Donc ça devrait aller. Euh. On n'a pas assez de neige du tout. Vous voyez là le problème c'est que j'ai retiré toutes mes centrales beaucoup beaucoup trop vite. Pour faire descendre ma toxicité au plus bas pendant qu'il neigeait. Et le problème que j'ai c'est que là j'aurai besoin d'enneiger un peu vite. Et je ne peux pas. Alors ce qui est dommage c'est qu'on aura ce bug là. Ad vitam aeternam visiblement. Ah attendez peut-être pas. Euh. Ramasse moi ce poteau. Il pousse. Voilà. Normalement ça va reprendre des couleurs. Tout seul. Ça marche la vitesse. C'est quoi ça ? C'est la vitesse du véhicule. Ah oui mais c'est juste la vitesse du véhicule. C'est pas le... C'est pas la progression climatique. Euh... Alors ce qui va nous intéresser c'est d'essayer de caser un petit wapitos par ici tu vois. Un petit wapitos par là ? Wapitos content. Et alors euh... Est-ce qu'un nonosh là c'est content ? Tu me cherches le... L'ours. Vraiment euh... Tu me cherches. Alors. Là. Toujours pas. Euh... Là. Alors est-ce que tu me dis que c'est obsolète parce qu'il y a des wapitis trop proches ? Et que du coup parce que j'ai mis des wapitis je viens de me mettre tout seul dedans ? C'est... Ça a l'air hein. Mais ça a l'air obsolète ça veut dire que c'est déjà occupé par quelqu'un. Ça me dégoûte pas du tout. Euh... Là est-ce que manquait de la neige et des wapitos. Et ils sont là les wapitos euh... Plus de wapitos. Voilà. Voilà. J'ai posé deux nonosh. On va pas poser beaucoup plus mais euh... Ah peut-être ici euh... Non tu vas me dire que c'est obsolète. Tu vas me dire oui c'est déjà occupé euh... Territoire déjà occupé. Voilà j'ai posé... Oh je suis en train de poser des légions de nonosh c'est parti. Ah il manque des wapitos. Des wapitos. Vite. Là des wapitos. Ah ils veulent pas. Y'a rien. Y'a rien adecté. Bon bah tant pis. Alors ah si. Des wap... Attends. Des wapitos par là. Et là du coup... Des nonosh. Voilà. Voilà. Alors du coup j'ai bombardé des... J'ai pas réussi à avoir des nonosh d'un seul coup j'ai bombardé. Euh... Très bien. Et bien euh... Je nous propose de plier les gaules et de laisser tous ces braves gens tranquilles. Euh... Varons nous. Nous avons euh... Tout rempli. Nous avons 6 sur 6 des espèces euh... Je crois qu'il y a boulettes là. Ouais ouais. Il a l'air d'y avoir boulettes hein. Ouais ouais. Il y a boulettes. Il y a boulettes hein. Il manque des poteaux. Ok. Bon. Il reste plus grand chose. Euh... J'ai envie de dire euh... Ramassons tout ça. Ça va pas faire remonter ma toxicité. Je suis content. En même temps pour le coup il restait vraiment plus que deux centrales. Euh... Il faudrait un pylône genre juste là. C'est le pylône de votre vie. Voilà. Ça va pas me ramasser le dernier c'est ça ? Je suis un pylône trop loin. Ah il faut que je ramasse tous mes pylônes. Bon bah vas-y. Let's go. Ramasse et ramasse. Et nous aurons fini. Voilà. Et je fais même mieux que ma partie précédente. Puisque la partie précédente j'avais fini je crois avec 1% ou 2% de toxicité. Et moins 9 degrés. Euh... On a gardé 77% d'humidité. Très très joli. Euh... C'est une victoire. Avec plein de noche blanc. Ah. Et on continue à gagner des points puisqu'il neige. Et puis voilà. C'était très bien. Je sais. C'était très bien. C'était très bien. Alors... C'était très bien. C'était très bien. Voilà. Le jeu nous laisse apprécier des no ноches. Alors là normalement quand vous avez les 6 espèces Vous avez débloqué le succès sous la neige Evidemment j'ai déjà débloqué Je l'avais déjà terminé C'est marrant ils ont vraiment fait du lichen genre coraux D'ailleurs je me demande si entre le lichen de surface et le lichen aquatique il y a des vraies différences Après d'après ce que j'ai compris il y a des tonnes et des tonnes de lichen différents On a vu un arvalo aussi On peut peut-être pas rester là pendant 8 ans Je vous remercie c'était Knarfank sur Comme d'habitude Gaming Et puis Ça recule ça recule ça recule ça recule Le blanc Toujours incroyable Et puis on se retrouvera pour Le climat continental Je vous remercie et je vous dis à la prochaine Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz